Bonjour à tous, donc aujourd'hui on continue la théorie sur les ouvertures Donc après avoir regardé E4, E5, après avoir regardé la française E4, E6 Et après avoir regardé la scandinave E4, D5 Aujourd'hui on va regarder la pirque E4, D6 Du coup voilà, comme je l'ai marqué, je conseille ce qu'on va jouer contre la pirque à tout niveau Parce que vous le verrez, c'est pas hyper compliqué, mais c'est assez dangereux C'est assez dangereux, du coup que ce soit petit élo ou plus gros élo, c'est dangereux et facile à jouer Du coup c'est plutôt simple Sinon juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu et vous abonner si c'est pas encore fait Allez, c'est parti Du coup ok, E4 Si votre adversaire vous répond D6 Ici bon, il fait D6, donc il prend pas le centre D'ailleurs j'ai fait une partie pédagogique sur la pirque, y'a pas si longtemps que ça Donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller la regarder, bon du côté noir du coup Mais donc là on regarde du côté blanc Du coup ok, ici je joue D4, on prend le centre Si votre adversaire vous joue E5 ici, bon c'est une sous ligne Vous allez jouer KF3, KF6 et KC3 On retranspose dans la filidor qu'on avait déjà regardé dans les toutes premières vidéos sur la théorie des ouvertures C'était la 5ème vidéo Là on en est à la 6, 7 et on est à la 10ème Du coup voilà, bon, s'il vous joue ça juste filidor, hop, on a déjà vu comment jouer dessus Du coup, il joue KF6 direct KF6 et la pirque On va donc jouer KF3, KC3 La différence entre la pirque et la moderne Ici en fait si les noirs jouent G6, FG7, D6 On peut se dire que ça va faire aussi une pirque ou quelque chose comme ça Sauf que non La différence entre la moderne et la pirque, c'est la moderne Le cavalier, il va pas se développer hyper rapidement Vraiment il va prendre beaucoup de temps pour se développer Et il ira souvent même en E7 Alors que dans la pirque, on développe directement le cavalier Du coup ici KF3, on défend le pion Il fait G6 Et c'est là où on va jouer le coup qui est pas... Bon ok, il est pas beaucoup joué Il a été joué que 2900 fois sur 27000 Partie de mètre Ici, le coup c'est... Mince Fou G5 Fou G5 c'est quoi l'idée ? Bon déjà, première vue, on peut lui créer des pions doublés On développe notre fou On peut rapidement développer la dame pour aller mettre le fou en H6 Voilà Quelques petites idées comme ça Ici les noirs ils vont tous vous jouer Fou G7 Voilà, ils continuent leur développement du fou Et c'est maintenant où vous jouez le coup critique Vous jouez E5 E5, vous agressez le cavalier Donc c'est soit il prend Soit il joue le cavalier D7 Ou soit... C'est tout C'est tout Il peut jouer que ça Du coup on va commencer Par la vente prise Donc surprise, vous allez juste reprendre logiquement Ici les noirs Ils ont plusieurs coups Ils ont soit dame prend D1 Mince, dame prend D1 Tour prend Soit cavalier G4 Soit cavalier D7 On va commencer par dame prend D1 Donc sur dame prend D1 Ça c'est la ligne assez drôle Tour prend D1 Et votre adversaire Vous fait maintenant cavalier G4 Pour aussi d'aller attaquer le pion de deux fois Là ici C'est déjà perdant pour les noirs Vous êtes déjà Un énorme avantage Ici tout simplement Cavalier D5 H3 pardon d'abord H3 On force le cavalier A venir prendre le pion E5 Et cavalier D5 Les noirs ne peuvent plus défendre Cavalier prend C7 Alors pourquoi on a fait H3 ? Parce qu'en fait si on faisait cavalier D5 direct Il pouvait faire Fou prend E5 Et défendre Donc oui là on est toujours mieux Parce qu'il y a F4 Fou prend E7 Fou prend Cavalier prend Et cavalier prend Mais c'est pas la plus précise des lignes Ici Faut jouer H3 On force le cavalier à prendre le pion E5 Bon s'il le fait pas S'il vient ici Bah hop on prend Et on fait ce qu'on a dit avec F4 Etc Et s'il y prend Du coup c'est ce que vont Faire tous les joueurs Cavalier D5 Si les noirs vous font cavalier A6 Vous allez même les mater En 12 ou 13 coups En 12 ou 13 coups Je m'en souviens plus Donc cavalier A6 Fou prend Pion prend Cavalier prend C7 Le roi n'a qu'une case Et on le mate en 12 coups Tour D8 mate Ça c'est si votre adversaire vous fait cavalier A6 Mais la meilleure défense c'est plutôt petit roc Et après petit roc Vous avez juste tranquillement à prendre le pion Votre adversaire va se développer Et vous allez prendre la tour Et vous avez une tour de plus Du coup là la partie est quasiment finie Du coup voilà pour la première variante Avec cavalier G4 Ici il y a une deuxième variante Il y a cavalier D7 A la place de cavalier G4 Ici pareil On jouera cavalier D5 Sauf que là on peut se dire Mais attends Là il peut faire fou prend Et il défend le pion C7 Sauf que non On fait cavalier F3 Cavalier F3 On attaque Le fou menace prise Prise et cavalier prend Bien sûr les coups comme roi D8 Je ne l'ai pas expliqué Mais ça ne marche pas Tout simplement parce qu'il y a déjà Fou prend E7 Mais même Juste cavalier prend Cavalier prend Cavalier B6 Voilà j'ai des découvertes de partout Bref N'importe quoi Vous pouvez jouer n'importe quoi Ça va quand même gagner Du coup ici Cavalier D7 On joue cavalier D5 Fou prend E5 Et cavalier F3 On force le fou à venir en D6 Et on pourra faire Fou prend E7 Fou prend E7 Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est un peu obligé de prendre Parce que s'il ne prend pas Je vais juste faire prise Prise et gagner la tour Du coup Fou prend Et on fait cavalier prend E7 Roi D8 Et cavalier prend E8 Les noirs vont essayer de se développer Mais ça ne va rien changer du tout On va juste ramener les pièces Pour faire ressortir ce cavalier B6 Cavalier B5 Tour E8 Fou de Et là le cavalier va pouvoir ressortir Et on aura Une qualité Et un pion de plus Du coup là c'est déjà très très bien pour nous On est à plus 1,5 Parce que les noirs Ont un peu de jeu vite fait Mais voilà C'est déjà facile à jouer Donc ça c'est si il nous fait la variante Avec dame prend D1 On a tout vu sur dame prend D1 On va donc passer maintenant A la variante Cavalier D7 Cavalier D7 Du coup qu'est-ce qu'on joue ? Ici on va jouer E6 On va donner un pion Pour créer les pions doublés On remarque qu'après E6 Les noirs ont un problème de structure Pion doublé Sans la colonne E qui est ouverte Du coup on va pouvoir les attaquer Dame E2 Je te menace ça Comment tu défends ? Cavalier E5 Ok c'est vrai Cavalier E5 Ici hop Tour D1 T'as dame à la plus de case Il est obligé de mettre une pièce devant Hop Fou H6 Fou H6 qu'est-ce que tu fais ? Bon si tu prends je fais dame prend J'attaque ta tour Tu vas devoir la bouger Et derrière je pourrais faire fou C4 Et ramasser le pion Et si tu fais plutôt Sur fou H6 Tu fais plutôt fou F6 Pour éviter l'échange Hop pareil je m'en fiche Cavalier E4 Vraiment en fait On donne l'option Pour créer des faiblesses Et un avantage de développement Ici vraiment Vous jouez comme vous voulez Il va donc faire Cavalier C6 Et on joue Cavalier C5 Vraiment Toutes les pièces vont jouer Il a vraiment des gros problèmes partout Et du coup là je pense que l'ordi Il doit déjà mettre Les blancs Ouais ok Plus 2,5 déjà pour les blancs C'est C'est intenable Vous menacez déjà pour faire Prise Prise Cavalier prend E6 Dame prend E6 Facile à jouer Très facile à jouer Ou bien c'est F4 aussi Très très facile à jouer Bon ça c'est si il fait Cavalier D7 Si vous voulez plutôt Cavalier G4 Sans faire Dame prend d'abord C'est la petite différence S'il fait Dame prend On a pris Prise H3 Comme on avait dit Avec Cavalier D5 Sauf que là on n'a pas ça Ici On va devoir jouer plutôt Dame prend On reprend Et tour D1 On force le roi A se déroquer Donc il met une pièce devant Et on fait E6 Encore une fois On donne le pion Pour avoir ses faiblesses Et avantages de développement Du coup ici Cavalier F3 Avec l'idée potentiellement De venir ici Prendre ici Jouer F4 Etc Du coup Cavalier Roi Roi C8 Et F4 Donc ici c'est décloué Ici on prend pas directement le pion Parce que c'est pas une priorité Les noirs peuvent le défendre S'ils veulent D'ailleurs attends Est-ce qu'on peut le prendre aussi je pense On peut prendre le pion On peut prendre le pion Si on veut jouer vraiment à la sécurité Mais F4 c'est le meilleur coup F4 c'est le meilleur coup Qui est C6 Petit Roi Et voilà Et après c'est une partie Vous avez un pion de moins Mais vous allez rapidement le récupérer En E6 Ou en E16 Il pourra pas défendre les deux Et ensuite vous aurez une finale Avec un pion isolé en face Du coup facile à jouer Donc ça c'est si il faisait Déprends E5 Donc on a tout regardé sur déprends E5 D'ailleurs là dessus J'ai mis une partie De Dachra Caps Contre Mirko Popovic En 2012 Donc n'hésitez pas à aller dans la description De la vidéo Pour retrouver le lien de l'étude Qu'on regarde actuellement Et vous aurez aussi la partie Que vous pourrez regarder Du coup voilà pour déprends E5 Mais deuxième possibilité Ici Il est pas obligé de prendre Prendre Vraiment c'est la meilleure variante pour vous Vous serez très content Car l'idée 7 C'est la meilleure variante pour les noirs Ici il attaque le pion Trois fois Donc seule possibilité pour le défendre C'est F4 F4 Les noirs ont deux coups Soit ils roquent Soit ils vous agressent directement On va commencer par la variante Si ils vous agressent Du coup ok Ici on prend Ils vont reprendre du pion Et on joue un petit dame E2 Échec Les noirs vont donc faire dame E7 Parce qu'ils vont pas se déroquer Et on aura juste à faire prise Prise Le fou va reculer Cavalier B6 pour empêcher K L'idée 5 Et grand roc Ici je crois que c'est relativement égal Léger avantage blanc Ouais c'est relativement égal Ça dépend de ce qu'il va jouer après Mais voilà Après voilà Vous avez un 4 contre 4 Un 3 contre 3 Pair de fou Pair de fou Je préfère quand même la jouer avec les blancs Parce que Rapidement vous allez pouvoir jouer un truc comme ça Prendre la case C4 Tour E1 Etc Ça vraiment c'est la meilleure rente pour les noirs Faut qu'ils connaissent ça Et là ils égalisent Mais s'ils connaissent pas ça Dans toutes les variantes Vous allez vraiment les atomiser Du coup ça c'est si il fait F6 Mais s'il fait petit roc Ici directement Cavalier F3 Les noirs vont être obligés de jouer F6 à un moment Parce que s'ils le font pas Ils pourront pas se libérer Du manque d'espace On remarque que toutes les pièces On serait à 8ème ou 7ème rangée Du coup F6 Et là on fait fou C4 Maintenant qu'il a roqué Il va donc faire roi H8 Et on peut faire des idées avec H4 H4 c'est quoi l'idée ? Bon On se dit attends Mais tu laisses une pièce en l'air là C'est vrai qu'on laisse une pièce en l'air Mais s'il prend On peut se dire Attends mais tu vas faire pion prend ? Non On fait H5 H5 Qui menace Pion prend Et de le mater Comme le fou contrôle la case Ici c'est déjà gros avantage C'est déjà plus 2,5 Les noirs Bon On va dire qu'ils font le meilleur coup Je les prends F4 Et moi j'ai pas mis le meilleur coup Cavalier H4 Je l'ai pas mis parce que Humainement c'est plus compliqué à jouer Juste pion prend G6 Seul coup pour retenir H6 Et cavali G5 Vous allez mettre votre cavali en F7 Les noirs ici sont déjà obligés de donner la pièce Enfin rendre la pièce Pour réussir à pas être complètement perdant Et c'est très facile pour vous de jouer ça Du coup voilà pour S'il prend la pièce Mais s'il la prend pas Cavali B6 Qui est le meilleur coup Ici directement Boum Ah non d'ailleurs D'ailleurs il y a un Ok Je suis parti du principe S'il joue un coup dans le vide S'il joue un coup dans le vide comme A6 Juste pour vous montrer les idées On fait H5 Il va donc prendre On fait tour prend Il prend la pièce Et on va venir le mater Tour prend H7 Roi prend Cavali prend G5 Roi H6 Et Dame D3 Vous avez mis Dame D3 Il y a même cavali F7 Mais juste Dame D3 Et on va coulisser avec la Dame Pour aller le mater Donc ça c'est si vraiment Il fait un coup dans le vide Il fait pas attention à la menace Il y a ça S'il prend Il y a ça Et s'il joue cavali B6 Le seul coup qu'il tient Là On joue H5 quand même H5 quand même Donc là l'ordi Il met avantage noir Mais on va le laisser réfléchir Et il va redescendre à égal Voilà Il met déjà avantage blanc Il faut juste le temps Qu'il comprenne l'idée Donc il va se stabiliser vers égal Et là Il faut que les noirs trouvent C'est la série de coups Puis on prend Donc là vous reprenez Et maintenant Il faut qu'il trouve Dame E8 Seul coup encore une fois Seul coup à chaque fois Dame E8 Vous allez donc reculer avec votre tour Et Il faut qu'il fasse cavalier Euh Qui prend C4 ici Ouais Qui prend C4 Il ramasse la pièce Et maintenant on fait Dame D3 On attaque le cavalier Et le mat Encore une fois Ce seul coup pour tenir H5 Sinon ils perdent Et là maintenant On va jouer grand H On prend pas la pièce On va activer la tour Sur la colonne H Il va donc prendre notre pièce Là on lui donne deux pièces Et cavalier prend G5 Menace mat Viens par el mat Ok Fou F5 Et maintenant je te prends la pièce Ici les noirs Ici les noirs ils ont une pièce Contre un pion Mais en fait Ils vont se faire Démolir sur leur roi Et encore une fois Ici il faut que les noirs Ils jouent fou à 6 Ils sont déjà moins bien Enfin d'ailleurs Ils sont déjà moins bien En fait c'est intenable Avec un ordi Limite même avec un ordi T'as du mal à tenir C'est vraiment Les blancs Leurs coups Ils sont évidents Et les noirs C'est extrêmement dur de tenir Il faut vraiment jouer Extrêmement précis Du coup voilà Pour toutes les variantes C'est extrêmement facile à jouer La variante la plus chiante Comme je vous l'ai dit C'est si ils jouent F6 rapidement Et donc là Ils l'égalisent assez rapidement Avec cette variante Du coup c'est bon Après c'est une finale Vous pouvez la gagner Vous pouvez la perdre Vous pouvez faire nul Mais c'est la variante La plus compliquée à gagner Où il y a le moins de chances De win Ça c'est si votre adversaire Connait bien la théorie Mais la plupart Je vais vous le dire Ils connaîtront pas cette idée Du coup en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ça va vous servir Contre les pirks Et moi je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Il y en aura deux sur la carocane Donc la variante Avec les deux cavaliers Et une variante avec cavalier H3 Cavalier F4 Assez intéressante Et moi je vous dis à bientôt D'ailleurs n'hésitez pas A liker la vidéo Et vous abonner Si ce n'est pas encore fait Allez Ciao Sous-titrage ST' 501